Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto du t-shirt Esmeralda. Le t-shirt Esmeralda, il a une découpe originale autour de l'encolure avec la partie devant qui est droite et la partie dos qui revient sur le devant et donne donc une encolure angulaire. Nous allons faire ce tuto dans un jersey de chez Benitex. La première chose à faire est d'entoiler les parementures dos et devant. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tire la pièce est entoilée, on terme au col de rectangle puis on coupe les morceaux. On assemble endroit contre endroit la parementure devant ou devant le long de la découpe de l'encolure. On pique au point droit. On surfile le bord extérieur de la parementure, on rabat la parementure sur le dos, sur l'envers et on va surpiquer à 2 cm du haut de l'encolure. On surpique à 2 cm. On a rabattu la parementure devant sur l'envers et surpiquer à 2 cm. Maintenant, on va mettre le devant entre le dos et la parementure. Donc, on met envers contre endroit et endroit contre endroit. Et on fait bien correspondre l'écran. Et de l'autre côté, on fait pareil. On met le devant entre le dos et la parementure dos. Donc, en fait, le cran, ici, il correspond aux intersections des coutures. Donc, en fait, on met son épingle à 1 cm. On va chercher ici à 1 cm sur le devant. Et on va à 1 cm sur la parementure. Et pareil, ici, le cran, donc on se met à 1 cm, on va à 1 cm sur le devant et à 1 cm sur la parementure. Donc, comme ça, ça permet de bien faire correspondre l'écran de montage. On a épinglé toute l'encolure dos en prenant en sandwich le devant entre le dos et la parementure dos. Et on va piquer, ici, tout autour de l'encolure dos. On a piqué la parementure dos au dos, tout autour de l'encolure. Donc, ça, c'est la vue sur le devant. Donc, on a le devant qui est pris en sandwich entre la parementure dos et le dos. On a surfilé les bords extérieurs de la parementure dos. On rabat sur l'envers et on va surpiquer, comme on a surpiqué le devant, à 2 cm du bord de l'encolure. Alors, vous pouvez faire deux surpiqures. Une surpiqure à 2 mm de l'encolure et une surpiqure à 2 cm de l'encolure. On a mis le devant entre les désépaisseurs de dos, la parementure et le dos. Ici, on a la sortie de couture qui dépasse. Donc, on va la couper pour récupérer les lignes. En fait, ça s'appelle le talon de la couture. On coupe pour récupérer la ligne d'emmanchure. On va assembler les manches, endroit contre endroit. Sur le dos, on a un cran plus le cran d'épaule. Donc, on met le cran d'épaule. Le cran du dos. Et sur le devant, on a deux crans. Le deuxième cran correspond à la jonction entre le dos et le devant. Donc, comme d'habitude, je me mets à 1 cm. Et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et là, idéalement, vous piquez à la surfileuse. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous piquez avec le point stretch de votre machine. Tout autour de l'emmanchure. On a assemblé les manches au corps. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté du t-shirt. Donc, on met endroit contre endroit la manche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Donc, on met son épingle à 1 cm dans la couture. Et on va à 1 cm dans la couture opposée. Et tout le côté du t-shirt. Et pareil, idéalement, on le fait à la surfileuse. Sinon, vous le faites au point stretch de votre machine à coudre. Il nous reste les ourlets de 3 cm à faire au bas du t-shirt et au bas des manches. Pour cela, idéalement, il faudrait utiliser des aiguilles doubles. Donc, les aiguilles doubles, ça s'utilise sur une machine standard. On met deux fils du dessus. On enfile un à droite et un à gauche. Et on pique au point droit. Donc, pour mettre une aiguille double, on la met en bas. Ici, on a deux fois des fils. Et on les enfile en suivant les tracés de notre machine. On met un des fils dans le chat de droite. Et là, on va juste piquer au point droit. On a fait les ourlets en bas des manches et en bas du t-shirt. Et le t-shirt Esmeralda est terminé. Donc, ce qui le caractérise, c'est cette encolure rapportée sur le devant. Il vous suit. Sous-titrage ST' 501